Je me réjouis dans le nom du Seigneur Je me confie dans le nom du Seigneur Je me réjouis 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 dans le nom du Seigneur Je ne serai pas ce que je suis Cependant Seigneur notre Dieu Je me réjouis dans le nom du Seigneur 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 Alors il est sorti Alors moi aussi un jour j'étais sorti Seigneur Souviens-toi de ceux qui sortent quand tu as parlé Souviens-toi de ceux qui sortent sur ta voix De telle sorte que dans la suite des temps Qu'ils ne soient pas dans la confusion La voix n'était pas la voix d'un homme Qui était sur la terre et qu'il pouvait entendre Non, la voix était la voix de celui que l'on ne voit pas Alors si quelqu'un te fait confiance Toi que l'on ne voit pas Seigneur s'il te plaît Défends-les dans sa génération Des pères que l'on appelle un fou Des pères que l'on appelle un décracté Des pères que l'on appelle de n'importe quel mot Seigneur s'il te plaît Abraham ou Maurice qui est sorti Sur ta parole ne soit pas La risée de la génération Je t'en supplie Seigneur que ta parole Soit telle qu'elle est Que celui qui t'a fait confiance Puisse Seigneur notre Dieu être témoigné par toi Sur son parcours Car c'est sur ta parole Qu'il a commencé la marche Tu n'as pas déçu Pierre Qui n'a pas attrapé les poissons Toute la nuit et qui avait quand même Jeter les filets par obéissance A ta parole Seigneur Quand c'est toi qui pars Les signes s'en suivront C'est maintenant que j'ai besoin du signe de l'Éternel A toi toute la gloire Au nom de Jésus Bénis ta parole et fais du bien à ton peuple Et nous disons tous Amen Est-ce que vous êtes content de la parole du Seigneur ? Nous voulons l'accueillir en disant Seigneur merci de nous apporter ta parole De nous faire du bien De nous délivrer, de nous libérer Par elle Dans leur détresse Ils Crier à l'Éternel Voilà Celui qui est dans la détresse doit crier Et la réponse du Seigneur Le remède du Seigneur C'est sa parole Tant qu'il y aura parole Il y aura guérison Seigneur merci A toi toute la gloire Bien-aimés Vous qui êtes de la borne de Matadié Vous tous qui nous suivez de partout Vous êtes enfants des dieux frères et sœurs Ca fait longtemps La direction du programme De notre chère chaîne que nous suivons Nous a beaucoup bénis Nous gâtés ces jours-ci En reprenant toute la série d'Abraham jusqu'à présent Chez moi à la maison Je pleure et je pleure toutes les fois Que je vois toutes ces paroles fortes Et avant-hier et avant-hier Et les jours d'avant et avant-hier et hier La même chose Je ne sais pas si ça vous fait du bien Autant que moi Je ne sais pas De toutes les façons C'est à moi que le Seigneur parle Chacun de nous a sa façon Dont le Seigneur lui parle Ils nous ont aidés A pouvoir nous souvenir Un tout petit peu d'où nous venons Nous avons dit pas mal de choses Il arrive des fois Et ça ce n'est pas Par propre estimation Mais je m'étonne effectivement Je dis Seigneur En tout cas un homme simple Comme ça ne peut pas dire des choses là Seigneur souviens toi de cet homme Ca c'est toi qui a parlé Ce n'est pas moi Et les enfants peuvent s'étonner Papa c'est toi qui a parlé Non mais comment tu dis encore Amen J'ai dit mes enfants Vous ne comprenez pas Dieu utilise ça Comme un simple instrument C'est qu'il dit C'est lui qui dit Et quand mon âme Et quand mon âme se rend compte De ce qu'elle lui a dit Au travers de moi Mon âme dit Amen Parce que ça me concerne Il y a des choses qui sortent Ici mes frères Mes soeurs Il est impossible Qu'un homme s'assoie Avec son intelligence Sa sagesse Sa capacité Qu'il s'assoie Et qu'il prenne le papier Et qu'il prenne le stylo Et qu'il prenne la Bible Et qu'il lise Et qu'il travaille Comme une rédaction Et qu'il puisse édifier les coeurs Et qu'il puisse aller En profondeur des choses Je dis Seigneur Je t'en supplie Ce n'est pas un homme Qui parle comme cela Si tu t'arrêtes de parler Il n'y aura rien Il y aura encore La corne C'est vrai Mais il n'y aura plus de sang Pourquoi ? Parce qu'il y a de sang Dans la corne Quand il y a le souffle Quand la corne N'est pas soufflée Il n'y aura pas de sang Je serai là Intellectuel peut-être Connaissant la Bible Et savants bibliquement parlant Des versets bibliques Seront là Mais tant qu'il n'y aura pas Le souffle Il n'y aura pas de vie C'est pourquoi la Bible dit Que ce n'est pas par La volonté d'un homme Qu'il prophétie Et il était déjà Et il était donné C'est poussé par l'esprit Que des hommes ont parlé De la part de Dieu Est-ce que ça veut dire Que les autres hommes Qui ne sont pas poussés par l'esprit Ne parlent pas Ils parlent Mais pour quel résultat ? On parle On transpire On donne des promesses On promet toutes sortes de choses Qui n'arrivent pas Pourquoi ? Parce que Dieu n'accomplira pas Ce qu'il n'a pas dit Dieu accomplit Ce qu'il a dit La Bible dit Il n'accomplit pas les mensonges Des serviteurs de mensonges Mais il accomplit les paroles Et il atteste la parole De ses serviteurs Quel serviteur ? Celui en qui il a soufflé Bien-aimés Vous avez intérêt Que quelqu'un qui passe devant vous Soit une corne Dans laquelle Dieu souffle Et si la corne est belle Et si la corne est présentable Et que Dieu n'y souffle plus Ne l'écoutez pas Je dis bien Si la corne est belle Si Dieu n'y souffle plus Ne l'écoutez pas Si les quatre De la borne Matadi est beau Et que Dieu n'y est plus ici Quittez Pour votre âme Fuyez Car la beauté ici Ne peut rien faire Tout ce qui peut faire quelque chose C'est ainsi dit l'éternel La parole qui vient Capable de nourrir l'âme et le coeur Frères et sœurs Nous avons besoin de la grâce de Dieu Et c'est la grâce de Dieu Qui nous coûte cher Et qui nous coûte cher Et qui nous coûte cher Seigneur s'il te plaît Des choses et des choses Que nous sommes en train de dire Des fois je me dis Mais quelle richesse Qu'est-ce que nous allons en faire Quelle richesse Seigneur Comment me jugeras-tu J'ai tellement J'ai tellement J'ai tellement J'ai tellement Des choses Des révélations Comment me jugeras-tu Seigneur Comment me jugeras-tu Et la Bible dit Qu'il n'y en ait pas beaucoup Qui enseignent Frères et sœurs Parmi vous Il n'y en ait pas beaucoup Qui enseignent Car ceux qui enseignent Seront juger sévèrement La Bible ne dit pas sérieusement Sévèrement Avec sévérité Donc tel que vous me voyez là une sévérité m'attend tremblez pour moi et priez pour moi, votre frère qui prendrait plaisir de me voir un jour c'est lui qui a amené beaucoup de gens au ciel et lui-même a pris la gauche qui prendrait plaisir, priez pour moi priez pour moi après avoir exigé après lui avoir exigé parce qu'il faut que nous continuons après lui avoir exigé la sortie conditionnelle de sa patrie quand j'ai dit après lui avoir exigé qui a exigé? à qui? à Abraham vous comprenez, après lui avoir exigé la sortie inconditionnelle de sa patrie, Dieu a fait à Abraham une méga promesse qui indique son avenir introduit par je ferai de toi une grande nation voilà, il lui dit sors de ta patrie, après lui avoir exigé de sortir de sa patrie de son pays de la maison de son père et de façon inconditionnelle après lui avoir exigé la sortie Dieu fait à Abraham une promesse une méga promesse je ne sais pas si sur la terre il y aura un homme qui aura encore une promesse comme ça, il n'y en a pas cette promesse est la seule et toutes les autres promesses que nous aurons seront des dents je vous assure analysez, faites la théologie développer et tout vous trouverez qu'il n'y a pas il n'y aura pas une promesse aussi puissante qui dépasse aussi large aussi riche qui dépasse celle-là même la promesse de David elle est incluse dans la promesse d'Abraham voilà Dieu lui fait une méga fait à Abraham une méga promesse qui indique son avenir l'avenir de qui ? d'Abraham qui indique son avenir lequel avenir est introduit sinon laquelle promesse est introduite par je ferai de toi une grande nation bien aimé une telle promesse est capable de convaincre n'importe qui par sa provision la provision qui est à l'intérieur de cette promesse est capable de convaincre n'importe qui à suivre une telle et la grippe et la gorge tout ça ensemble ça va mettez tout ensemble une telle promesse est capable de par sa provision de par sa consistance de par ce qu'elle a à son sein de par ce qu'elle propose est capable de convaincre tout homme n'importe qui et ce n'est pas pour rien que cet homme va tout emballer et partir la promesse était convaincante je ferai de toi une grande nation une telle promesse est capable de convaincre n'importe qui par sa provision par cette promesse notez bien par cette promesse Dieu a anticipé la réponse à la question de tout homme sérieux vous êtes là avec moi par cette promesse Dieu a anticipé la réponse à la question de tout homme sérieux tu m'appelles à sortir de mon pays et à me jeter dans tes bras pour quel but ça c'est la question de tout homme sérieux de toute femme sérieuse je parle de sérieux et de sérieuse je ne parle pas de la question de toute femme ou de toute homme parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas sérieux il y a des femmes qui ne sont pas sérieuses il y a des jeunes qui ne sont pas sérieux il y a même certaines personnes qui sont apparemment intellectuelles mais qui ne sont pas sérieux donc qu'ils ne prennent pas quand je dis sérieux ce n'est pas qu'ils soient impolis qui ne prennent pas leur vie au sérieux voilà c'est ce que je veux dire ce n'est pas qu'ils ont mauvaise vie non qui ne prennent pas leur vie au sérieux qui ne prennent pas leur avenir au sérieux par cette promesse je rendrai ton nom je ferai de toi une grande famille une grande nation par cette promesse Dieu a anticipé la réponse à la question de tout homme sérieux de tout homme qui prend son avenir au sérieux tu m'appelles la question c'est celle-ci tu m'appelles à sortir de mon pays c'est un risque majeur et à me jeter dans tes bras l'inconnu et non seulement tu es inconnu mais je ne te vois pas si c'était un homme inconnu l'apparence peut me donner quelque chose c'est seulement la voix que j'entends et tu m'es inconnu la voix elle-même mais tu es inconnu et toi tu ne te vois pas mais tu me demandes de sortir de mon pays laissant tout pour quel but pour m'amener où pour que je gagne quoi quelle est ma part là-dedans quel est mon avenir l'implication de tout ça c'est quoi moi bien aimé toutes les alliances sont faites en fonction de ce que chacun gagne toutes les alliances que personne ne vous trompe toutes les alliances toutes les amitiés il y a quelqu'un qui peut te dire non lui son amitié c'est une amitié tout à fait matérielle conditionnelle parce qu'il vise le matériel ça c'est mauvais je vais chercher à lier l'amitié avec tel parce qu'il y a déjà ça derrière non ça c'est mauvais mais dans une amitié sincère toutes les deux parties se retrouvent dans une alliance toutes les deux parties se retrouvent dans un contrat toutes les deux parties que personne ne te trompe fais moi confiance ferme les yeux ne dis rien mes amis non même Dieu ne nous demande pas ça quand Dieu t'a dit fais moi confiance il t'a dit de lui faire confiance et lui même t'a dit comme tu me fais confiance voilà ce que je ferai de toi parce que Dieu sait personne sans ça ne doit s'engager dans une affaire sans savoir ça l'amène où non personne Dieu sait personne toutes les alliances les amitiés les associations les mariages tout cela nous nous mettons ensemble il n'y a pas d'alliance avec une seule il n'y a pas d'alliance quand tu es seul il n'y a pas d'association quand tu es seul il n'y a pas d'amitié quand tu es seul non je suis mon propre ami ça n'existe pas je suis en alliance avec moi-même non c'est ironique je suis ami de moi-même je suis en mariage avec moi-même non il y a toujours quand vous entendez mariage il y a toujours deux personnes quand vous attendez qu'il y a association il y a deux ou trois personnes quand vous attendez qu'il y a alliance il y a deux ou trois camps partis quand il y a contrat il y a deux ou trois partis c'est pourquoi dans les contrats il y a ce qu'on appelle les articles les clauses chaque partie amène ses intérêts on met ensemble on dit cette clause va nous conduire chacun de nous saura que dans ce que nous faisons ici voilà ce que je gagnerai voilà ce que l'autre gagnera bien aimé si tu n'as pas gagné dans une affaire ne t'engage pas tu n'es pas l'esclave de celui avec qui tu vas t'engager parce que la plupart d'engagement et d'association aujourd'hui ce sont des engagements et des associations à profit c'est à dire quelqu'un s'est dit je le prendrai lui moi je lui donnerai 10 et moi je prendrai 10 000 comme ça toi tu es son esclave bien aimé à tous les niveaux qui que ce soit même avec un patron entendez-vous bien je gagnerai quoi je ne gagnerai pas ce que tu gagnes non mais il faut que je sache ce que je gagnerai dedans il n'y a pas de mariage sans que tu gagnes non ne te marie pas avec une femme qui ne te fait pas gagner ne te marie pas avec un homme qui ne te fera pas gagner je ne prêche pas ici le matérialisme non je prêche l'égalité c'est à dire je prêche les intérêts mutuels personne ne se marie pour personne tout le monde se marie pour lui-même la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur celui qui trouve l'homme trouve le bonheur si toi tu te maries et que l'homme trouve le bonheur et que toi tu n'en trouves pas le mariage est faux si toi tu es marié la femme trouve le bonheur et toi tu n'en trouves pas le mariage est faux selon le Seigneur il doit y avoir compensation l'un a donné ça l'autre a donné cela l'un doit de ne gagner ceci l'autre a gagné cela une amitié la même chose un ami qui est haut dans des connaissances et un ami qui est bas dans des connaissances en tout cas si vous le faites soyez vous qui êtes haut soyez fort pour ramener celui-là à votre niveau si vous n'êtes pas fort qu'est-ce qui va se passer ? c'est lui qui vous ramènera là où vous êtes alors n'allez pas vous allier avec n'importe qui allez n'allez pas marcher avec n'importe qui allez n'allez pas vous associer avec n'importe qui j'ai besoin de quelqu'un je sais que je ne suis pas complet j'ai besoin de quelqu'un quand il vient je lui apporte quelque chose il m'apporte quelque chose et on s'apporte des choses et on s'élève mais je ne suis pas là pour apporter 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 bien le même si tu es quelque part tu ne fais qu'apporter oh combien d'hommes et de femmes qu'ils ne savent qu'apporter donner 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 tu recevras quand ? même les politiciens ont dit nous sommes au rendez-vous du donner bien sûr c'est le monde des intérêts je ne prêche pas le matériel pour que tu commences à regarder dis non ce garçon là-bas il est de quelle famille en tout cas ce garçon là comme il est de cette famille il a un bon avenir je me donne pour que notre famille soit riche non ce n'est pas de ça que je parle je parle du fait que qu'est-ce que ce garçon est capable de faire pour m'amener de là où je suis à un autre niveau supérieur qu'est-ce que cette fille a comme capacité pour m'amener de là où je suis à un autre niveau supérieur bien aimé il y a des femmes qui ont ramené les hommes jusqu'à plus bas tandis qu'il y a des femmes qui ont amené les hommes jusqu'à plus haut il y a des associés qui ont monté les autres et il y a des associés qui ont rabaissé qui ont ruiné leurs associés tu me demandes de quitter mon pays nous allons où ma soeur est-ce que tu vois est-ce que je peux te demander la main tu vois j'ai des ambitions d'accord mon frère c'est bon quel est ton projet je ne dis pas quel est parce qu'il y a des femmes qui posent la question vous êtes de quelle famille non ça c'est pas bien c'est pas la famille les projets c'est pas la famille c'est moi qui viens te demander le mariage tu veux chercher une femme comme cela dit tu as bien vu mais quelle est sa famille vois quand même sa famille sa famille a quoi bien aimé il y a des gens qui sont dans des familles occultistes à un niveau très élevé si une fille est dans cette famille comme cela elle ne peut plus se marier parce qu'elle est une famille de l'occultisme non et si le Seigneur n'est la sauveur qu'elle c'est moi qui te demande le mariage si tu as mes demandes pose moi la question quel est ton projet d'avenir vous êtes de quelle famille vous avez déjà une maison quel est ton diplôme est-ce que tu as rien si tu entends une fille qui te pose déjà les premiers jours elle te pose ça dis ma soeur je te comprends même si aujourd'hui toi et moi on se met ensemble tu ne m'amèneras nulle part à partir de maintenant finis oublie-moi oh non mon frère est-ce que tu es capable de ramener vers le bas moi je cherche un partenaire je cherche un associé je cherche je veux tellement je veux tellement aller haut que je cherche une provision vous savez beaucoup de gens s'engagent avec n'importe qui parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils ont comme ambition bien aimé les amis se décilent aussi par rapport à l'ambition les amis les associations se forment aussi par rapport aux ambitions même les amitiés dans le ministère même les invitations ça se fait par rapport à votre ambition vous organisez une convention et puis vous invitez n'importe qui mais votre convention va disparaître notre convention veut atteindre tel but mais maintenant parmi les serviteurs qui a cette capacité de nous amener à ces buts oh Seigneur notre Dieu mais il y a des mamas ici ma maman attend je ne sais pas pas mais pour ces buts là mais pour ces buts là nous savons où aller bien aimé tu dois savoir ce que tu as avec qui tu iras où tu vas avec qui tu dois aller tu dois le savoir mais si tu t'attends aujourd'hui ici demain là-bas après demain ici après demain là-bas les associations te ramèneront par terre les dieux de la Bible ne t'attendent pas Abraham mais pour que tu ne me poses pas la question que feras-tu de moi je te dis déjà tout homme sérieux va poser cette question parce que quelqu'un qui abandonne ses intérêts et puis tu lui dis de sortir il ne te connait pas une simple voix et puis tu dis sors d'accord je vais sortir mes parents vont rester et si la guerre vient ma maison va rester et si la famine vient et si les choses m'arrivent d'accord avant que tu ne me poses la question parce qu'un homme ça c'est ou une femme sérieuse elle posera la question tu m'amènes où est-ce que c'est un péché de poser la question à la fiancée tu m'amènes où nous sommes fiancés nous sommes fiancés nous sommes fiancés nous sommes fiancés et puis tu prends une fille comme ça et puis tu dis non j'ai trouvé une fiancée et part tu la promènes c'est pourquoi j'ai vu une fille c'était une amie une fille là elle a refusé un homme beau un grand assaut beau très bien d'une bonne famille moi je venais du village vous savez quand vous venez du village vous savez voir que c'est lui mais une fille s'attache à moi je suis son amie elle n'avait pas d'arrière-pensée mais un garçon lui demande la main mais le garçon qui lui demande la main la fille me dit mon frère tu es mon ami écoute est-ce qu'un frère comme ça je peux l'épouser qu'est-ce qu'il fait mais il est beau regardez comment il est son nom j'aime même son nom et le visage un garçon très bien fort nous on l'envie mais la fille dit non moi non qu'est-ce qu'il a dit depuis que nous sommes à l'institut ici chaque fois que nous sommes pendant la pause si le soleil vient de ce côté que nous sommes sous l'ombre c'est moi qui me dis maintenant quittons ici allons là-bas lui aussi dit allons-y et puis dès que je l'ai fait maintenant si à main j'arrive là-bas on s'assoit et puis un moment il dit non alors tu es toi qui n'est pas il dit allons-y il dit moi dans mon balouana il n'a pas où m'amener moi dans mon balouana il n'a pas où m'amener je ne peux pas l'épouser bien aimé il y a des gens qui ne t'amènent nulle part à Zana Mbongo il a tout Mbongo et 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 Mbongo mais ils ne sont pas capables l'éternel des armées Abraham comprend que cette voix c'est sérieuse j'allais lui poser la question mais comme lui-même me dit ah ça m'en fait déjà qu'il s'est raisonné normalement c'est moi qui devais lui poser la question tu m'amènes où mais comme lui-même me dit déjà cet homme s'est raisonné allons-y allons j'accepte ton projet allons-y ne forme pas l'entreprise avec n'importe qui ne forme pas l'entreprise avec n'importe qui nous étions en train d'étudier pendant qu'on étudiait là-bas on formait le groupe d'études des étudiants bien aimé il y a des gens il a terminé l'école secondaire il ne comprend rien et il est à l'université il a des projets de réussite d'aller loin mais il ne comprend rien il ne peut pas lire il ne peut pas il lit les syllabus il n'a aucune idée et vous êtes en cercle en train d'étudier bon tel que le prof a dit là mais notre personnel était ceci mais dans les textes nous avons vu ça 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 bon qu'est-ce que vous pensez de ça est-ce que ce n'est pas un piège lui vous écoute nous nous pensons que la réponse lui écrit tout il écrit tout il écrit tout bon vous avez des points de vue moi je pense ce que vous avez dit est bien ce que nous avons dit est bien mais nous avons dit beaucoup de choses dans le sens contraire toi tu dis quoi quelqu'un comme cela on fait tout parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans le groupe non quelque part c'est bon on peut aider les autres qui sont faibles mais si tout le monde qui est faible qui n'a rien à donner être faible ne veut pas dire que tu n'as rien à donner on peut être faible mais on a quelque chose à donner les peu là nous en avons besoin mais si tu n'as rien à donner en tout cas mes amis je t'exclus de notre groupe ne formes pas une entreprise avec un homme qui ne t'amène nulle part pas d'association ni avec un dieu ni avec un pasteur ni avec une église ni avec un parti politique ce que je dis là c'est valable dans tous les domaines ne va dans aucune association aucun groupement sans savoir qu'est-ce que tu gagneras ce n'est pas le matérialisme mais comprenez-moi bien je parle de ce qui peut vous aider à évoluer il n'y a pas d'amitié sans avenir il n'y a pas d'association sans avenir comme il l'a dit lui-même alors nous irons loin toutes les alliances les amitiés les associations mariages pour aller où je ferai de toi une grande nation notez cette promesse là parce que c'est ça que nous sommes en train de parler souvenez-vous que nous avons trois grandes parties les devenirs d'Abraham n'est-ce pas les efforts de l'ennemi et la bénédiction des nations ça ce sont les trois grands chapitres qui nous prendront beaucoup de temps mais maintenant dans les devenirs d'Abraham nous avons trois trois promesses majeures les trois G vous vous en souvenez les trois G je ferai de toi une grande nation je te bénirai et puis il dit quoi je rendrai ton nom grand nous sommes dans les devenirs il y a encore trois pensées formidables dedans et nous sommes à la première pensée de la grande pensée je ferai de toi une grande nation si vous me suivez comme ça vous comprendrez sinon quelque part vous allez vous perdre je ferai de toi une grande nation nous propose ce matin l'handicap d'Abraham là encore il y a encore des choses dedans je ferai de toi une grande nation nous propose ce matin l'handicap d'Abraham le handicap le handicap d'Abraham la contribution du couple et la cohabitation de deux fils c'est à dire le handicap d'Abraham la contribution du couple et la coalition de deux fils la grande promesse a commencé par je ferai de toi une grande nation cette procédure notez bien cette procédure n'est pas un simple fait du hasard le fait que Dieu commence par je ferai de toi une grande nation n'est pas une simple fait du hasard non cette procédure n'est pas une simple fait du hasard car Dieu a voulu toucher en premier lieu avant toute autre chose Dieu a voulu toucher en premier lieu les handicaps qui faisaient la honte de la peiner l'homme qui l'appelle il les trouve fragilisés l'homme qui l'appelle il les trouve handicapés l'homme qui l'appelle il les trouve humiliés l'homme qui l'appelle il les trouve foissés il les trouve diminués c'est Abraham et les handicaps auxquels Dieu va s'attaquer en premier lieu avant toute chose c'est la stérilité c'est un homme stérile sa femme est stérile et ils ont vieilli ce n'est pas par hasard ce n'est pas comme fortuitement que Dieu commence par là non Dieu a voulu toucher en premier lieu les handicaps qui faisaient la honte de la peiner bien aimé j'aimerais vous dire que les apparences de tout homme ne vous trompe pas que les apparences ne nous trompe pas les grands les héros les puissants les responsables les honorés tout celui qu'on appelle homme sur la terre a quelque chose dans lequel lui ne se retrouve pas et il en est brisé ça je peux vous le dire faites le contrôle directeur ADG PDG chef d'état je ne sais pas autre roi je ne sais pas premier ministre chef de ceci chef de cela directeur de multinational et autre tout ça enseignant pasteur et tout ça grand général et grands avocats célèbres je ne sais pas qui étudiant professeur il est entre les deux avions à tout moment il voyage grande femme commerçante ils ont des choses que tout le monde apprécie mais eux-mêmes si vous allez dans leur intimité secret ils ont des choses un point même un seul point dans lequel il te dira je ne suis pas très bien comment nous nous voulons être ce que tu es nous voulons voir ce que tu as nous voulons arriver où tu es arrivé qu'est-ce qui t'est pas qui se passe Dieu dit j'ai trouvé un homme handicapé cet homme l'handicap qui la date depuis longtemps de telle sorte que l'handicap c'est un fond amplifié avec le nom de son père nous en avions déjà parlé dans l'un des numéros avec le nom que son père lui a donné à la naissance on lui donne le nom d'Abran père Abran qui signifie père mais cet homme dont le nom est père il grandit et il n'a pas d'enfant si je n'avais pas ce nom ça va encore mais maintenant j'ai ce nom et je n'ai pas le résultat de ce nom et je suis nous sommes les couples stériles le handicap a fait pas bien et pourtant c'est un grand homme il a beaucoup de serviteurs il a beaucoup de troupeaux il a beaucoup de biens il a beaucoup de serviteurs il n'est pas quelqu'un qui a échoué la vie il n'est pas quelqu'un dont on peut voir la misère en premier lieu qui à 75 ans peut encore se promener avec les enfants partout personne parce que tout le monde sait que à 75 ans 75 ans on a grandi si on a des enfants c'est qu'ils ont déjà grandi partout où tu vas on connait ta rénommée par rapport à tes biens par rapport à ta richesse on connait ta rénommée par rapport à tes exploits et tout et partout il passe on connait la rénommée dans la contrée Abran c'est un homme alors la rénommée le précède mais quand l'homme de la rénommée arrive je risque d'anticiper je vais y arriver la rénommée le précède il a beaucoup de biens Dieu ne voit pas ça il sait que cet homme ce ne sont pas les biens qui lui manquent il a des serviteurs il a les honneurs et il a tout mais cet homme n'est pas ce que les hommes croient oh hommes et femmes que le maquillage que nous avons et tous les vestes ne vous trompent pas que les maisons dans lesquelles nous habitons ne vous trompent pas que les voitures dans lesquelles nous sommes ne vous trompent pas que les vestes dans lesquelles vous voyez ces hommes et les femmes ne vous trompent pas si nous pouvions avoir le temps que chacun de nous passe ici pour dire es-tu heureux à 100% quelqu'un te dira ce que tu vois n'est pas ce qu'il y a que celui qui n'est pas dans ce cas et lève la voix je vais voir il n'y en a pas il n'y en a pas pourquoi parce que Dieu dans la vie de chacun de nous si nous avons tout facilement alors nous nous croirons quelque chose alors nous nous croirons arriver alors nous n'aurons pas besoin de Dieu alors nous n'aurons pas besoin de secours reste comme ça les brebis il y en aura la santé tu en auras les serviteurs en grand nombre les succès tu en auras les promotions au travail tu en auras mais à ce point ici ça c'est le point de Dieu c'est une sorte de la dîme de Dieu on ne touche pas ça c'est ma glorification ça j'en m'attends il y en a qui sont comme cela joli le mariage zéro il y en a qui sont la féconde enfin zéro il y en a qui sont restés vierges pour dire que je ne veux pas courir les risques de ne pas avoir des enfants je me marie proprement on se marie vierge et propre mais pas d'enfant une année deux ans trois ans quatre ans cinq ans dix ans la révolte commence à venir la prostituée là elle s'est prostituée tout le monde a vu et elle a beaucoup avorté et la voilà qui s'est mariée quand même et qui a des enfants même des jumeaux Seigneur est-ce que tu vois les choses mais la prostituée a un autre problème celui qui a réussi au nord il a un problème au sud celui qui a réussi à l'est il a un problème à l'ouest celui qui a réussi au centre il a un problème au nord bien aimé analysez pourquoi ? parce que Dieu veut garder quelque chose dans lequel il te montrera que si tu ne m'as pas moi tout ce que tu auras eu avant ne peut pas t'apporter le bonheur que tu attends jusqu'à ce que je vienne il y a quelque chose qui attend Dieu dis à ton voisin il y a quelque chose qui attend Dieu il y a quelque chose dans lequel Dieu se manifestera quelque chose qui n'attend que le Seigneur afin que tous sachent que toi-même tu saches que ce ne sont pas tes efforts qui te lèvent ce ne sont pas tes efforts qui te lèvent tu peux bouger tu peux tout faire Dieu dit ça ça m'attend stérile le grand Abraham stérile alors quand Abraham écoute la pensée c'est moi l'éternel sors de ton pays d'accord d'ailleurs ça tombe bien afin que je puisse aussi fuir cette honte je vais partir d'ici je vais dire aux gens non en tout cas la voix m'a parlé je dois partir Abraham tu fuis la stérilité non c'est vraiment la voix qui m'a parlé ça tombe bien tu me déplaces d'ici mais celui qui fait la promesse ne dis pas non Abraham je vais multiplier tes brébis je vais multiplier ceci comme ça tu oublies certaines choses comme tu seras déjà lu non moi je ne suis pas le Dieu puissant qui t'appelle et qui te donne tout et que tu ne peux pas jouir dont tu ne peux pas jouir convenablement non je veux aller quand moi je touche un homme j'enlève tout ce qui fait la honte qui lui baisse la tête je veux aller jusque là où toi tu es humilié la tête baissée Abraham va entendre pour la première fois sors de ton patrie sors de ton maison de ton père et puis moi je ferai quoi je ferai de toi une grande nation waouh une grande nation il n'y a même pas une enfant mais cet homme connait des choses qui t'a informé bien aimé le Seigneur sait que ta joie n'est pas parfaite le Seigneur sait que ta joie est limitée le Seigneur sait que le sourire que tu as là est d'apparent le Seigneur sait que tu sauves les apparences le Seigneur il ne veut pas que tu sauves les apparences le Seigneur sait et il veut qu'un jour tu sois quand tu ris c'est un rire vrai le Seigneur sait que tu sauves les apparences le Seigneur sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi le Seigneur sait que quelque part tu es bloqué le Seigneur sait les hommes ne savent pas il arrive des fois les hommes nous louent pour ce qu'ils voient au dehors et nous nous sommes brisés pour ce qu'ils ne voient pas et puis ils ne comprennent pas pour ne pas anticiper il faut que j'aille à ce verset à cette phrase la stérilité ainsi bien aimée notez bien la stérilité qui était le handicap d'Abraham n'est-ce pas la stérilité réduisait la stérilité réduisait tout rêve dans la vie du patriarche réduisait diminuait l'ampleur de tout rêve de toute promesse jusque là vous n'avez encore rien compris vous allez voir avec les déclarations d'Abraham cette stérilité était gênante est-ce que tu as quelque chose de gênant c'est gênant bien aimé il y a quelque chose de gênant de gênant de gênant de gênant si il t'était donné si c'était comme tu pouvais te faire comme une opération chirurgicale tu allais payer n'importe quel argent pour aller passer le loco mais tu es incapable d'enlever ça je suis incapable c'est gênant tu veux bouger caca tu veux bouger comme cela à quoi c'est à nettoyer c'est gênant et quelque chose de gênant est en train de te ronger quelque chose de gênant ça ne te laisse pas la liberté même quand on fait quelques fois des compliments tu es bien habillé tu es bien habillé je me dis merci mon fond du coeur je dis ils sont pas nombreux là j'aurais voulu cette stérilité handicap dans la vie de la pelée handicap dans la vie du patriache cette stérilité réduisée raménée sinon rabaissée provoquée les rabais à tout rêve dans la vie du patriache tout rêve même la promesse de Dieu elle était diminuée par la stérilité je n'invente pas nous allons les voir ensemble Genèse chapitre 15 du premier au troisième verset lisez avec moi que le Seigneur nous fasse grâce j'avais perdu beaucoup de temps au début essayons de récupérer un peu s'il vous plaît je disais que la stérilité les handicaps qui étaient dans Abraham réduisaient tout rêve dans la vie du patriache même la promesse de Dieu nous lisons Genèse chapitre 15 verset 1 à 3 il est dit après ces événements Jusque là vous ne savez pas de quel événement je vais vous le dire après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham est-ce que vous êtes là ? ça y est là-bas sous les écrans la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit allons-y Abraham ne craint point cet Abraham ici n'est pas encore Abraham et puis cet Abraham ici est stérile handicapé gêné depuis sa naissance mais maintenant il est déjà sorti au chapitre 15 il est déjà sorti il n'est plus dans le pays mais la honte le gêne est encore là vous allez voir comment la honte était toujours collée même après avoir sorti la honte était en lui après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit allons-y ensemble Abraham ne craint point je suis ton bouclier tout ça c'est bien et ta récompense sera grande alors là Abraham dit non Abraham dit non écoute tu vas très loin tu me parles de beaucoup de choses c'est bon ça sera visible mais il y a quelque chose qui me chagrine comment veux-tu que nous allions loin pendant que je suis gêné je suis gêné je suis à l'étroit il y a quelque chose qui ne va pas récompense grande ça veut dire quoi je ne sais même pas vous allez voir qu'entre la parole la première parole de l'éternel et la deuxième la suivante parole de l'éternel au milieu là il y a la parole d'Abraham c'est pour dire c'est pour dire que Abraham a kata ce n'est pas de l'impolitesse ce qui est là c'est un peu c'est un peu Dieu on lui dit il parle c'est le Dieu tout puissant il parle mais il ne nous parle pas comme un dictateur tout puissant il nous parle comme un père un père peut parler et un enfant peut dire papa attends attends c'est ce qu'Abraham vient de faire maintenant nous sommes au premier verset l'éternel qui parle après ces événements l'éternel la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit Abraham ne crains point est-ce qu'il est blâme ? non ne crains point je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham répondit Dieu n'a pas encore terminé Abraham répondit Seigneur éternel que me donneras-tu ? il y a des choses je veux savoir les choses que tu veux me donner c'est quelles choses ? parce qu'il y a des choses dont moi j'ai besoin afin que je sois heureux avec toi tu me promets des choses qui vont à côté de mon but ah mais non vous ne connaissez pas Abraham tu me promets des bonnes choses mais ça ne répond pas que me donneras-tu ? toi tu dis que la récompense est grande tu as dit que je serais devenu la plus grande nation tu as dit que je serais devenu les grands noms tu as dit que je serais la bénédiction de toute la terre maintenant là tu ajoutes que ma récompense sera très grande tout ça c'est bon mais si j'ai la récompense de l'éternel au même moment j'ai quelque chose qui m'handicapent à l'intérieur elle n'aura pas de valeur à mes yeux enlève ce qui me gêne ta récompense aura de la valeur dans ma vie enlève ce qui me brise ta récompense aura son éclat dans ma vie bien aimé ce n'est pas que notre joie notre joie n'est pas faible parce que Dieu n'a pas assez fait notre joie n'est pas faible parce que Dieu n'a pas assez fait non notre joie est faible parce que Dieu dans ce qu'il a fait il y a quelque chose qu'il n'a pas encore ajouté c'est pourquoi Jésus dit jusqu'à présent vous n'avez rien demandé c'est pourquoi Dieu dit à David j'ai tout donné si tu étais insatisfait tu allais me dire j'allais ajouter c'est Dieu là qui parle là nous vivons avec lui comment pour que quelqu'un te reproche non un petit fait qui touche à l'honneur d'un homme peut hypothéquer tout ce que Dieu a fait dans sa vie un petit fait c'est pourquoi le Seigneur n'a jamais négligé des petits besoins jamais les psalmistes ou dans les proverbes je ne sais pas il dit la même chose il dit la même chose ne me donne pas assez d'argent je risque d'être oublié mais ne me donne pas de la pauvreté je risque là aussi de te maudire tu es avec moi mais si la pauvreté me ronge je risque de te maudire beaucoup de gens risquent d'aller en enfer tout simplement parce que sur la terre c'était la pauvreté ça les a tellement coincés coincés, coincés murmures sur murmures murmures sur murmures pof les voilà qui prennent la tangente et qui vont en enfer bien aimé il y a des choses quand tu vois que ça ne va pas arrête Seigneur ici mettons-nous ensemble je ne suis plus dans mon pays je suis déjà sorti je suis content tu ferais de moi beaucoup de choses mais maintenant là dans mon pays je n'ai pas parlé je te fais confiance mais maintenant dans la confiance il faut que nous vivions les choses qui nous ont fait sortir nous deux on doit voir clair bien aimé Pierre est capable de dire à Jésus écoute le jour que tu nous as appelé on n'a pas refusé le poisson on a laissé le filet on a laissé la belle mère est à la maison c'est moi qui le nourrissais tout ça j'ai laissé mais maintenant là comme nous sommes nous avons déjà fait du chemin non ? s'il fallait obéir on t'a obéi est-ce que je n'étais pas obéi ? oui j'ai quitté mon pays j'ai laissé ma pêche mais maintenant là quand même mettons-nous ensemble mes amis mes amis tu as intérêt et tu as le devoir et tu as même le pouvoir de t'asseoir avec Dieu bien aimé ? bien aimé vie éternelle vie éternelle vie éternelle vaguement vie éternelle vaguement nous irons au ciel nous irons au ciel nous irons au ciel c'est pour cela que les païens se moquent de nous Dieu n'a pas promis seulement les canans à Israël en Égypte il a promis les canans mais entre l'Égypte et les canans au milieu là Dieu a exécuté beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues dans les calendriers le ciel c'est notre finalité mais sur la route à Soyoun mes amis vous ne comprenez pas les canans c'est notre arrivée mais ici au canans les pays coulent le lait et le miel mais nous ne sommes pas encore là toi tu es Dieu tu n'as pas besoin de ces laits là tu n'as pas besoin de ces miels toi tu es Dieu tu peux arriver en canans comme tu veux mais nous nous sommes des hommes nous allons faire 40 ans au désert en train de mourir pour boire le lait du canans non 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 Moïse ici on n'a pas à manger Moïse ici on n'a pas de l'eau à boire Moïse ici on a trop mangé la manne il nous faut quand même un peu de viande Dieu ne dit pas oh non attendez le lait non bien aimé que personne ne vous trompe sur la terre attendez le ciel il y a des choses au milieu entre le moment où tu es sorti et le moment où tu vas entrer que personne ne te trompe attendez le ciel l'évangile d'attendre le ciel n'est pas l'évangile de Dieu Dieu promet le canans mais Dieu est capable de te tromper la mer Dieu est capable de donner l'écaille Dieu est capable de donner la manne Dieu est capable de faire donner de l'eau au désert quand tu as soif bien aimé ça ce n'est pas un canan la manne n'était pas un canan la manne n'était pas un canan l'eau du rocher n'était pas un canan l'eau douce les douze palmiers n'étaient pas un canan ça n'était pas programmé on n'avait pas dit les pays où coulent l'eau le miel les douze palmiers les soixante-douze sources tout ça vous trouverez là-bas non il y a des choses de la destination et il y a des choses de la marche ça ce sont les choses de la destination mais les choses de la marche les choses de la marche Abraham dit je ne peux pas passer ça je ne peux pas croire ça Seigneur je ne peux pas tu me promets beaucoup tu parles beaucoup je t'ai écouté longtemps mais là je dois parler Seigneur tu me dis que ma récompense sera très grande mais Abraham dit mais ta récompense sera très grande Abraham répondit Seigneur éternelle que me donneras-tu je m'en vais sans enfant et moi qui aurai la grande récompense mon héritier à moi c'est un serviteur que j'ai ramassé que j'ai ramassé entre temps je t'ai serre entre temps ma récompense sera grande comment tu es capable de me donner ce qui est très grand et tu es incapable de me donner un enfant mon père a échoué toi aussi tu échoues mon père a dit perdre des enfants d'accord il a échoué toi tu dis que je ferai de toi une grande nation la grande nation ça ne commence pas par un million d'enfants comme ça non ça commence par un enfant ça c'est au verset 2 comme Dieu n'avait pas encore terminé sa phrase au verset 3 Abraham continue Dieu a parlé une fois Abraham prend des versets il reprend la même chose des versets Abraham répondit Seigneur éternel que me donneras-tu je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas ce n'est même pas quelqu'un de chez moi un étranger au verset 3 Abraham dit encore je pense que je n'ai pas parlé depuis que je suis sorti mais maintenant laisse moi parler je t'avais fait confiance ça m'a fait la honte quand j'ai sorti mais maintenant que j'ai vu que nous sommes tu as des choses à faire laisse moi te dire moi aussi je suis un homme j'avais des projets tu ne m'as pas détaché de mes projets pour me jeter dans l'eau j'avais des projets et des ambitions si toi tu as tes ambitions moi aussi j'en avais c'est pourquoi j'ai porté le nom de père j'avais les ambitions d'avoir des enfants d'élever les bêtes et de laisser l'héritage à cet enfant et toi tu es venu avec tes ambitions on s'est mis d'accord comment seulement seulement tes ambitions doivent réussir et que le mien échoue non dans une association il faut du gagnant gagnant asseyez-nous au verset 3 il continue et Abraham dit voici tu ne m'as pas donné tu as échoué toi aussi voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison comme esclave là c'est celui qui est mon héritier lisez dans vos bibles au verset 4 la bible dit quoi l'éternel alors et quand on dit alors ça veut dire quoi bien aimé vous ne comprenez pas quand on dit alors c'est à dire que on est en train de conclure c'est à dire l'éternel qui parle avec beaucoup de joie ici la situation c'est quoi quand la bible dit après ces choses c'est à dire les choses là c'était quoi Abraham nous sommes au chapitre 14 Abraham est déjà sorti depuis le chapitre 12 chapitre 13 vous connaissez les choses chapitre 14 Abraham est déjà sorti depuis longtemps du pays Abraham est déjà entre les mains de l'éternel Dieu est en train de donner maintenant des preuves que tu n'es pas dans le vide l'autre va aller à Sodome et puis l'autre qui va à Sodome il y aura des rois qui vont se lever contre 5 rois dont les rois de Sodome et Gomorre 4 rois vont se lever contre 5 rois excusez-moi parmi les 5 rois il y a les rois de Sodome et de Gomorre et c'est là que l'autre habite les 4 rois vont être plus puissants et ils vont emporter ils vont vaincre les 5 rois dont Sodome et Gomorre et puis ils vont emporter tout ils vont emporter même l'autre Abraham attend comment ça ne va pas comme ça les petits là il est le seul qui m'a encouragé bien aimé quand quelqu'un vous a encouragé dans les moments difficiles c'est pourquoi quelquefois je n'aime pas bien aimé il est le seul qui m'a encouragé tu viens d'arriver dans un groupe tu veux déjà être influent tu veux déjà être à côté de l'hider comme étant le vrai faiseur de bien et tu veux balayer tous ceux qui ont été avant mon ami à toi sois honnête ça ne va pas parce que tout le monde sait d'où il est parti avec qui il y a des gens qui nous ont accompagnés depuis le baptême déjà baptiste ils connaissent nos faiblesses ils connaissent nos forces ils connaissent tout les moments où nous étions dans la misère ce sont ces gens qui sont venus dans leur faiblesse avec un peu d'encouragement au moment des douleurs je les laisse parce que maintenant je suis envahi par beaucoup de gens qui m'apprécient non je vais considérer deux fois ce que vous me dites d'accord Abraham dit je n'ai pas d'armée ce garçon a risqué sa vie pour moi pour lui aussi sortir nous allions sans savoir où est-ce qu'on allait et puis nous savions même pas la voie là c'était une simple voie et il a risqué il est venu moi je vais le laisser non mes serviteurs arrangez-vous allons-y 300 serviteurs quand quelqu'un a 300 serviteurs c'est un homme mais il n'a pas d'armée 300 serviteurs mais les rois de Sodome et Gomorre qu'il veut aller défendre ils étaient dans une association de 5 royaumes lui n'a pas de royaume il n'a qu'une famille et il n'a que 300 serviteurs et il va prendre le courage d'aller chercher la Bible dit il est parti il a poursuivi les 5 rois les 4 rois étaient en train de regarder Abraham 3 4 royaumes n'ont pas vaincu 5 non 5 royaumes n'ont pas vaincu 4 royaumes qui les ont dévalués Abraham vient les 5 rois qui sont vaincus là-bas regarde Abraham qui n'est pas roi qui n'a pas d'armée et il va à la guerre et il a gagné la bataille contre les rois puissants les 4 rois puissants il a récupéré l'autre et il a libéré tout le monde il est rentré il a beaucoup de butins pendant qu'il rentre de son butin il rencontre une personne mystérieuse Melchisedec c'est l'apparition du dieu puissant de Jésus dans l'ancien testament il n'a ni père ni mère sans généalogie il les rencontre et Melchisedec le bénit béni soit Abraham ainsi de suite par le dieu très haut il le bénit Abraham prend la dîme de tout il lui donne voilà ce que j'ai gagné la bataille l'éternel des armées là où 5 rois ont échoué contre 4 rois 300 personnes d'une famille ont gagné la bataille Dieu a prouvé il fallait que je lui fasse confiance et sortir du pays il m'a prouvé tout cela la gloire est là tout est là tout le monde ne comprend pas c'est lui qui nous a délivré là c'est quel royaume non ce n'est pas un royaume c'est qui non c'est un petit fugitif il vient du pays de Our comment il n'a pas de royaume il n'a pas d'armée ce qu'il a fait là ça vient d'où on a vu des jeunes gens en train de faire des efforts et nous nous avions une grande armée lui c'est comme ça qu'il est il se promène comme cela la voix qui lui parle c'est la voix qui a combattu à sa faveur vous vous amusez avec la voix mes amis tout ce qu'il avait comme armée c'est la voix et puis il est dans cet état après avoir terminé avec Melchisedec on l'est béni tout ça tout ça là la Bible dit après ces événements quels événements ? les événements où Abraham est reconnu dans la contrée comme étant une grande puissance tout en ne l'étant pas sur terrain en ne l'étant pas sur papier mais il s'impose les cinq rois qui sont délivrés les respectent les quatre rois qui sont vaincus les respectent toute la contrée Abraham s'est fait un nom mais maintenant après ces choses l'éternel vient avec toute la joie comme pour dire Abraham tu as vu je t'avais dit que j'ai fait de toi un grand nom tu as vu j'ai fait de toi un grand nom après ces choses l'éternel vient avec toute la fierté il dit Abraham je suis ton bouclier c'est moi qui venais de faire ça ta récompense sera très grande Abraham et c'est pas comme ça non tout ça là ça n'a pas de valeur quand ce qui me ronge est encore en place bien aimé Dieu t'a fait beaucoup de choses dis à Dieu je prends ce que tu m'as donné je vais m'en réjouir je mets d'abord à côté résoudre d'abord les petits problèmes ici quand tu l'auras résolu alors je prendrai la gloire que tu as je mettrai la grande récompense sans la résolution dans la petite douleur là tu ne pourras pas te réjouir de bien de Dieu tu ne pourras pas te réjouir de bien de Dieu quand Dieu a dit ta récompense sera grande il voulait dire quoi il voulait lui dire ce que nous connaissons d'Abraham comment il a fini n'est-ce pas il voulait lui dire je veux même changer le ciel pour lui donner ton nom ta récompense sera grande mais malgré cette grande récompense Abraham est capable de réduire ça à rien parce que dans son coeur il y a un problème qui n'est pas résolu les problèmes de Dieu non les promesses de Dieu les grandes choses que Dieu fait avec nous peuvent se réduire à rien si ton petit problème n'est pas résolu et le Seigneur ne veut pas laisser ton petit problème lévons-nous est-ce que tu peux l'arrêter ce matin Yahweh 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 Téléma je veux te voir est-ce que tu peux lui dire lève-toi je veux te voir Téléma lève-toi je veux te voir bien aimé est-ce que tu peux dire au Seigneur attends un peu attends un peu il y a quelque chose qui me chagrine tu as fait beaucoup de promesses tu m'as beaucoup béni tu as beaucoup donné la victoire j'ai beaucoup de renommée mais il y a quelque chose qui me chagrine il y a quelque chose qui me dérange il y a quelque chose qui me dérange il y a quelque chose qui me dérange lève-toi je veux te voir j'ai demandé à quelqu'un de se lever et de dire au Seigneur j'ai demandé à quelqu'un de se lever et de dire à Dieu arrête-toi un peu Seigneur s'il te plaît est-ce que tu n'as pas quelque chose qui gêne ta marche est-ce que tu n'as pas quelque chose qui gêne ta marche est-ce que tu n'as pas quelque chose qui gêne ta marche est-ce que tu n'as pas quelque chose qui gêne ta marche tu as déjà fait beaucoup de choses mais il y a quelque chose qui gêne ta marche Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Bien aimé, le Seigneur veut se lever et il veut s'attacher à quelque chose, à quelque chose qui te fait mal. Lève-toi, je veux te voir. 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 Le Seigneur t'a fait beaucoup de promesses, mais il y a quelque chose qui gêne ta marge. Quelque chose 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 gêne ma marge. Quelque chose est capable de réduire mes promesses. Le clair de tes promesses dans ma vie. Lève-toi, je veux te voir. Quelque chose réduire mes promesses dans ma vie. Lève-toi, je veux te voir. Ce n'est pas que je n'ai pas vu. Lève-toi, je veux te voir. Ce n'est pas que je n'ai pas vu des choses de ta part. Ce n'est pas que je n'ai pas entendu des choses de ta part. Ce n'est pas que je n'ai pas... Ce n'est pas que je n'ai pas vu des choses de ta part. Ce n'est pas que je n'ai pas vu des choses de ta part. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Bien-aimés, levez les mains. Lève-nous tous ensemble, là où nous sommes. Là où vous êtes, levez-vous. Levez les mains. Que chacun lève les mains. Celui qui t'a appelé, il sait que ce que tu as au dehors n'est qu'une apparence. Il sait ce qui te manque. Il sait ce qui me manque. Et parce que moi aussi, je le sais. Je vais lui dire, oh! Les promesses sont bonnes, oh! Les promesses sont bonnes. Les promesses sont grandes. Les promesses sont délicieuses. Mais, quelque part, nous devons nous asseoir. Quelque soit, quelque part, attendons-nous un peu. Gardez un moment de silence, tous ensemble. Gardez un moment de silence. Pendant que le Seigneur est en train de remuer au plus profond de vous-même. Le Seigneur est en train de remuer. Pendant que le Seigneur est en train de remuer au plus profond de vous-même. Pendant que le Seigneur est en train de remuer au plus profond de vous-même. Le Seigneur ne va pas laisser la plaie que tout le monde a laissée. Le Seigneur ne va pas laisser la plaie que tout le monde a laissée. Le Seigneur ne va pas laisser la plaie que tout le monde a laissée. Le Seigneur ne va pas t'appeler et t'es laissé dans une plaie que tout le monde a laissée. Le Seigneur ne va pas laisser la plaie Que tout le monde a laissé Jeune fille, jeune garçon, papa, maman Hommes et femmes, respectés au dehors Respectables au dehors Bien propres au dehors Mais rongé par un handicap Rongé par un handicap Rongé par un handicap Quelque chose qui est un million public Qui est un million secret Un public que tout le monde est en train de te regarder Comme privilégié Oh, que le Dieu d'Abraham passe par toi Que le Dieu d'Abraham qui voit dans les secrets Passe par toi Que le Dieu d'Abraham passe par toi Que le Dieu qui console en secret Que le Dieu qui guérit les plaies oubliées par des hommes Il y a quelque chose qui t'immélie C'est à cela que Dieu veut s'attaquer en premier lieu Il y a quelque chose qui t'immélie C'est à cela que Dieu veut s'attaquer en premier lieu Il y a quelque chose qui t'immélie C'est à cela que Dieu veut s'attaquer en premier lieu Il y a quelque chose qui t'immélie C'est à cela que Dieu veut s'attaquer en premier lieu Alléluia Si Dieu t'a promis beaucoup de choses Dis-lui Seigneur, tu as prévu commencer par là Ne saute pas la chose Seigneur, tu as prévu commencer par là Ne saute pas la chose Merci Seigneur Gardez un moment de silence Lévez les mains maintenant, légèrement Lévez Merci Seigneur Meu Dieu Comate les cereges Comate les cereges Comate les cereges Abraham et toute sa descendance C'est la descendance des téméraires Qui ne laissent pas Dieu Quand leurs intérêts ne sont pas encore touchés Abraham, comme Jacob, son petit-fils Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni Je ne te laisserai pas parler de la grande récompense Je sais que tu es capable de changer Les couleurs du ciel à ma couleur Mais il y a quelque chose qui chagrine Et qui m'est réduit Et Dieu ne lui a pas dit Tu es impoli Au contraire, Dieu lui a dit Alors la parole de l'éternel Lui dit Ça ne sera pas Eliezer de Damas Mais ça sera celui qui naîtra De ta propre De toi-même Car le Seigneur Le Seigneur N'échouera pas là où les hommes ont échoué Le Seigneur ne laissera pas les plaisants Que les hommes n'ont pas pu guérir Le Seigneur ne laissera pas les plaisants Qui te rongent en secret Qui me détruisent Me pourrissent la vie en secret En public Je suis un homme de victoire Je peux gagner des rois Et tu dis que la victoire Sinon mon nom est déjà grand C'est vrai Mais entre temps Tu dis que ma récompense sera très grande Comment jouirais-je de la grande récompense Quand j'ai quelque chose qui ronge mon âme Et qui réduit tout ce que je suis Seigneur Commence par ce qui me brise Ces hommes et les femmes ont chacun Nous avons chacun Même ceux qui nous suivent Chacun a quelque chose qui le brise Et il a touché à son problème Et tu as touché à son problème Que les jours qui viennent Que chacun voit Que le Seigneur est vrai Défend ta parole Reprenez vos places Que le Seigneur vous bénisse Est-ce qu'on se réjouit ce soir? Je me réjouis dans le nom du Seigneur Je me confie dans le nom du Seigneur Je lève les mains dans le nom du Seigneur Je danse de joie dans le nom du Seigneur Je célébrerai le nom De celui que mon cœur aime Puis je bénirai le nom De mon sauveur Je m'en tire